Hey yo, salut à tous, c'est Dime, si on se retrouve pour analyser le trailer du pack de cartes qui sortira ce mardi de juillet sur Xbox Il sortira donc aux alentours du 2 août sur la Playstation 3 Alors le pack de cartes s'appelle Vengeance, à l'intérieur 4 maps de multi, ça je vais pas vous en parler Une map de zombies et une nouvelle arme, une arme spéciale qui sera peut-être disponible sur toutes les maps Et donc ça c'est important, la map de zombies s'appelle Buried, ça a l'air d'être une map assez petite A mon avis une map type survie sans arme spéciale qui one shot les zombies, peu importe la manche Je peux pas vous dire s'il va y avoir des pièges ou quoi C'est une petite ville du Far West revisité avec pas mal de nouveautés Donc une nouvelle arme, un nouvel atout, sûrement un nouveau secret, un nouveau personnage aussi que vous verrez un petit peu plus loin dans ce trailer Alors je vais surtout m'attarder sur le Raygun Mark II, cette nouvelle arme qui selon beaucoup sera disponible sur toutes les maps A mon avis sera disponible sur toutes les maps, c'est à dire que vous pourrez utiliser ce Raygun Mark II si vous avez téléchargé le DLC Sur la map dépôt, ville, ferme, peut-être bien aussi sur Mob of the Dead, Deeriz et Transit Alors après cette nouvelle arme a pas forcément l'air d'être l'arme la plus puissante du jeu Ça a l'air d'être une sacrée arme quand même, un bon petit Raygun, une amélioration Il y en a beaucoup qui soit déjà à faire 150 manches sur Noctown avec ce nouveau Raygun Moi je ne pense pas qu'il va one shot des vagues en tir de zombies On verra apparemment il faut aligner les zombies, ça ne les fait plus ramper Après bon, on a vu des images un petit peu plus loin dans ce trailer Des joueurs qui tiraient avec ce Raygun Mark II Et à mon avis, bon déjà ça créera des G-spawn Pourquoi ? Parce que quand on tire sur les zombies on voit bien qu'il y a les cadavres de zombies qui restent par terre C'est à dire que c'est ces cadavres qui créent des G-spawn erreurs dans les hautes manches Quand vous tuez trop de zombies, les corps qui s'entassent sur la map C'est d'ailleurs pour ça que sur Mob of the Dead il n'y a pas de G-spawn Car quand vous tirez au Tomahawk, les zombies sont désintégrés, ils disparaissent complètement Ensuite le nouvel atout Un atout rouge, apparemment je ne sais pas du tout quel effet il aura, quelle utilité Ça je ne peux pas vous dire, on n'en a pas plus sur l'atout C'est surtout des infos sur le Raygun que j'ai Après je sais qu'il va y avoir ce Raygun mais je ne sais pas encore tout, je ne peux pas vous dire Mais selon moi ça va être une arme un petit peu mieux que le laser ou du style laser Juste pour nous permettre de faire un petit peu moins de boîtes lors des longues parties de survie Et donc selon moi cette map Buried, map à la Shangri-La comme je vous ai dit assez étroite Voilà on y arrive maintenant, des couloirs Ce sera une map à la Shangri-La et donc une map de type survie Petite ville du Far West, il y a les traductions en bas pour ceux qui ont envie de lire On voit que les personnages sont les mêmes qu'en transit, les mêmes qu'au début du jeu On voit ce nouveau personnage, apparemment il y aura quelque chose à faire avec lui On va s'en servir Et je ne peux pas vous dire plus On passe maintenant au fameux Raygun Mark II Vous allez voir, il tire C'est un laser qui ne tire pas des balles qui font ramper les zombies Des balles vertes, après il faut voir ce que ça donne dans les hautes manches Bon j'espère que vous avez kiffé ce petit trailer Cette petite analyse surtout, je vous ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je savais Il y a des trucs que je pense, je ne suis pas sûr Bon, c'est la fin, j'espère que vous avez kiffé On se retrouve très bientôt, allez tchou tchou, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz